Bonjour Jean-Christophe Vauters, merci de participer au live de Machine Production. Nous sommes en direct du salon EPHJ à Genève et vous êtes responsable des ventes et du marketing chez LASEA. Décrivez-nous votre innovation. Donc on est ici en face de la machine LASEA NEO. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine qui est hyper compacte, donc au niveau de la surface au sol, par rapport au niveau de productivité qu'elle permet. Donc c'est à dire qu'il y a un laser qui est très puissant, donc ici on parle notamment par exemple d'un laser de 80 watts et qui permet de splitter le faisceau et d'injecter le faisceau laser dans deux têtes scanners qu'on voit dans la machine et qui permet entre autres d'usiner deux pièces par exemple en simultané. Donc je vais lancer ici un petit usinage, c'est un petit pointeur laser qu'on a installé ici pour la démo, donc c'est pour ça qu'on travaille la porte ouverte. Et donc on voit l'usinage qui est simulé sur les pièces. Et donc la machine est capable de faire de la reconnaissance de forme. Donc ici en l'occurrence on est sur des masses oscillantes, donc ça veut dire qu'on pourrait disposer les masses n'importe comment dans la machine et elle est capable automatiquement de définir la position de la masse et l'endroit du coup où elle doit réaliser l'usinage. Donc on voit ici un peu l'interface de production. Donc la machine est équipée de 8 caméras. Donc il y a des caméras qui montrent l'intérieur de la machine pour qu'on puisse voir de l'extérieur la zone de production. Et il y a aussi des caméras qui permettent de faire la reconnaissance de forme et de détecter précisément la position des pièces. Alors merci Jean-Christophe Woters. Nous étions sur le stand de l'ASEA en direct du salon EPHJ à Genève. Merci.